Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est SoCooloMik et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'obtenir différentes armes technologiques de l'Io alors pour obtenir des armes technologiques de l'Io il y en a quatre au total je pense depuis la nouvelle saison de Fortnite et regardez là il y a des antennes rouges sur la map et bien je pense que principalement vous allez pouvoir trouver des armes de nouvelles technologies à ces emplacements où il y a des antennes parce que justement c'est des emplacements technologies avancées donc vous aurez beaucoup plus de chances de trouver des armes technologiques ici que autre part après je dis pas que c'est pas possible d'en trouver autre part je pense que si c'est possible d'en trouver autre part même sur les ennemis je pense que ça fonctionne aussi mais ici je pense que vous aurez beaucoup plus de chances alors là effectivement j'ai énormément de monde qui s'y trouvent ça va peut-être être un peu compliqué donc là c'est juste un pont on va quand même le prendre hop au cas où on m'attaquerait ok donc regardez ce genre de coffre ont de fortes chances de vous donner des armes de technologiques io regardez là je pense que j'en ai une voilà regardez obtenir une arme technologique de l'Io donc je pense que c'est peut-être pas forcément uniquement dans ces coffres là mais il ya de grandes chances que vous en trouvez dans ces coffres là donc chercher uniquement ces coffres là pour terminer le défi facilement et débloquer je crois que c'est trente mille xp alors il faut savoir qu'il faut trouver trois armes et il y en a que quatre au total alors je sais pas si on peut récupérer deux fois la même arme c'est possible ou peut-être pas je sais pas on va regarder si je me fais pas tuer regardez là il ya un autre coffre qui était juste à côté donc là on a une autre arme donc la première arme que j'ai eu c'est un scanner de reconnaissance ok donc là en fait je vais tirer pour voir où est-ce qu'il est l'ennemi mais juste là ok ok on va ramasser la deuxième arme qui est un fusil à impulsion on va l'utiliser en plus hop on va essayer de tuer cet ennemi qui est juste là ok voilà on l'a défoncé parfait franchement elle est très 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 efficace elle tire à elle tire à rafale mais voilà les rafales sont pas sont pas très rapides mais voilà c'est plutôt efficace on va regarder ce qui est bien avec cette arme de reconnaissance c'est qu'elle vous indique les ennemis plus les coffres aussi et même les boîtes de munitions regardez ça 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 s'indique en jaune voilà c'est plutôt pratique regardez là il ya une boîte de munitions hop je pense c'est plutôt pas mal qu'ils ont rajouté ça maintenant je vais quand même chercher après une troisième arme à impulsion enfin de technologie qui au espère en trouver une en plus c'est des munitions qui se recharge ça c'est juste incroyable ici par contre cette cette arme donc l'arme à un fusil impulsion elle par contre ne se charge elle ne se recharge pas donc c'est des munitions mitraillettes qu'il faut par contre l'autre elle se recharge donc c'est plutôt pas mal ok on va essayer d'aller chercher à un autre endroit parce que je pense qu'il y en a plus ok donc je viens de tuer un type avec une énergie avec une arme qui s'appelle le ray gun donc si je le récupère logiquement j'aurais récupéré trois armes ou sinon il faut absolument les trouver dans des coffres donc on va vérifier hop ok vous pouvez les ramasser sur les adversaires donc là je vous ai montré trois armes sur quatre la quatrième arme je pense que c'est un petit pistolet un petit pistolet laser donc là je ne sais je ne saurais pas vous le montrer parce que je n'ai pas obtenu mais c'est un petit pistolet laser de technologie io donc voilà vous pouvez trouver dans des coffres comme je vous ai montré après est ce qu'on peut les trouver dans des coffres comme ça normal je ne sais pas si vous vous avez l'information n'hésitez pas à dire en commentaire parce que je ne sais pas si on peut les trouver dans des coffres comme ça uniquement et alors testons un peu cette arme donc ça c'est une sorte de sniper qui a l'air plutôt de faire mal donc de toute façon en plus l'ennemi m'a mis une balle tout à l'heure et je trouve qu'il m'avait fait plutôt mal enfin bref voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à ce moment pour plus de vidéos c'était ce que tu mecs et ciao peace ciao